Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo haul. Alors j'ai fait 3 commandes sur Cheyenne. J'ai été au H&M, j'ai été au Zara, j'ai été au Bisbee. Par contre je vous montrerai ça en fin de vidéo. Alors j'ai commandé 3 fois sur Cheyenne. Alors la première elle est arrivée en 3 semaines. La deuxième en 1 mois, c'était la plus longue. Et là ce matin je viens de recevoir ma 3ème commande. J'ai commandé la semaine dernière, ça a pris même pas une semaine. En fait j'avais perdu tous mes crop tops. Enfin je les ai perdus, je sais pas ce que j'en ai fait. Donc du coup je me suis reprocuré le même genre de hauts courts. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais commencer tout de suite par Cheyenne. La commande que je viens de recevoir, alors comme vous le voyez, je pense que vous connaissez. C'est des sachets en plastique comme ça, qui se ferment et qui s'ouvrent. Après de temps en temps, il y a des petites protections à l'intérieur des hauts, quand il les plie etc. Je trouve que franchement, j'ai pas été déçue du tout. Par contre il y a 2-3 trucs qui sont vachement transparents. Il faut mettre des sous-vêtements, bien sûr couleur peau. Donc comme ça, ça se voit pas. Il y a une robe que je mettrais peut-être pas. Puis j'étais pas censée racheter des habits. Mais finalement pendant le confinement, j'ai craqué. Vu que cet été ça va être la canicule, j'ai préféré m'acheter des robes où je suis à l'aise dedans. Où j'ai pas chaud. Enfin, je trouve que ça change tout quand il fait chaud. D'avoir une robe, d'avoir juste... Enfin voilà, je me suis comprise. Alors pour chaque article, je vous mettrai l'image ici. Alors la plupart des tailles, je prends XS. Si j'ai pris S, c'est qu'il y avait pas taille XS. Et s'il y a juste une robe que j'ai pris en S, je vous la montrerai. Parce que je voulais pas qu'elle m'aille trop courte. Sinon j'ai que pris XS à chaque fois. Au cas où si je prends S, je vous le dis. J'ai repris un haut comme ceci. De toute façon, je vous montrerai porté aussi. C'est un body. Alors c'est un body comme ça. Où on peut fermer en bas. C'est pratique. J'en avais déjà un comme ça qui venait de chez Bershka. Mais je sais pas ce que j'en ai fait. Mon armoire est en train de déborder. Et j'achète, j'achète, j'achète. Vous verrez une montagne de vêtements que j'ai à vous présenter. Moi je vous dis, préparez un petit thé. Parce qu'elle va durer longtemps cette vidéo. Donc voilà. Pas déçue. La matière, c'est comme... Il est même mieux que mon Bershka que j'ai perdu. De toute façon, vu que là les travaux sont en cours. On va mettre un dressing tout en haut. J'aurai de la place de ranger tout ça. Parce que là je vous jure, j'ai plus de place dans l'armoire. On a plein dans la salle de bain. On a plein partout. Je sais plus où les mettre. Mais je rachète, je rachète. Donc voilà, tout ça. C'est des basiques qui font l'affaire. Alors celui-ci, c'est le même genre, mais en cours. Je sais pas pourquoi il y a plein de tâches tout dessus. Faudra que je le lave bien évidemment. Par contre, je le trouve pas assez court. Donc je pense que je le retrousserai en bas. Donc voilà, je le trouve sympa. Il taille bien. La matière, elle est agréable. Je pense que pour cet été, ce sera pas mal. Ensuite, j'ai pris ce crop top là. Alors ça, par contre, c'est la vie. Vu que la matière, elle est épaisse. Franchement, c'est de la bonne qualité. Ça, c'est un haut à porter sans soutien-gorge. J'ai déjà essayé tout à l'heure quand j'ai reçu. J'ai pas mis de soutien-gorge. J'ai demandé à mon copain et tout. Il a dit non, c'est bon, ça se voit pas. Ça choque pas. Donc ça, c'est le top avec un petit short ou une jupe. Franchement, ça passe. C'était vraiment le crop top qu'il me fallait. Tout simple avec des bretelles toutes fines comme ça. Franchement, la matière, rien à redire là-dessus. Vraiment, c'est top. Alors ensuite, j'ai pris pareil un crop top. Cette fois-ci blanc. Il faudra que je coupe les petites ficelles. Il faudra juste que j'aille acheter un bandeau chez N10. Parce que j'en ai acheté un il y a pas longtemps chez N10. C'est un bandeau noir pour pas qu'on voie les bretelles. Pour qu'il n'y ait pas les bretelles. Et je suis bien dedans. Donc je pense que je vais aller l'acheter en blanc aussi. Parce que là, si on met un soutien-gorge, ça va pas le faire. De toute façon, je vais vous faire le try-on. Mais sauf que là, j'aurai un soutien-gorge. J'aurai la bretelle. Donc ça va pas trop le faire. Mais sinon, voilà, il me va assez court et tout. Ce sera aussi très bien pour cet été. Donc voilà. Ensuite, cette robe-ci, elle venait de ma première commande. Alors, je la trouve vraiment magnifique. Comme vous le voyez, franchement, elle est magnifique. Par contre, celle-ci, il faut mettre des sous-vêtements transparents. Parce qu'on voit tout. Enfin, on voit tout. Elle est quand même transparente. Bon, on voit pas ma main. Mais je trouve que je préfère par sécurité mettre des sous-vêtements transparents. Même le soutien-gorge et le bas. Ce sera plus une robe pour sortir, pour aller au resto. Enfin, je sais pas. Je vais voir. Mais je la trouve vraiment sympa. Il y a des dentelles sur les épaules. Elle est vraiment chouette. Donc voilà. Sinon, la qualité, ça va. Franchement, elle est toute légère. Ce sera bien pour cet été. Alors ensuite, la robe-là. Déception. Déjà, avec mon copain, on a mis une demi-heure à me la mettre. Parce qu'on ne savait pas comment ça se mettait. En fait, vous avez un trou juste ici. Il faut mettre la ficelle. Enfin, c'est une robe portefeuille. Oui, portefeuille. Par contre, elle est très, 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 très transparente. Donc, ce sera vraiment un soir où j'irai au resto. Et je mettrai une veste longue, noire, par-dessus. Comme ça, on verra rien. Par contre, il n'y a pas longtemps, j'étais en ville. J'ai vu une fille avec. Ça n'avait pas l'air transparent tant que ça. Peut-être mettre des vêtements en couleur chair comme l'autre. Mais ouais, elle est toute légère, toute sympa. De toute façon, je vous la montrerai portée. Parce que là, clairement, ça ne ressemble à rien. Quand je l'ai reçue, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est ça ? Mais sinon, la matière, elle est agréable. Elle est toute fluide, toute fine. Après, voilà, je ne pense pas que je vais la mettre beaucoup. Mais elle est quand même sympa. Alors, celui-là, je le trouve vraiment magnifique. Avec les petites dentelles et tout. Il est vraiment court, il sert bien. Pareil, je l'ai pris en taille XS. C'est vraiment... Les crop tops, il faut vraiment que je les prenne en taille XS. Sinon, ça bat et c'est pas beau, c'est grand. Enfin, bon, voilà. Voilà, c'est un crop top de tout simple. Comme ça, avec des petites dentelles. Par contre, sur le site, ne vous fiez pas trop aux commentaires des gens qui se plaignent. Parce que j'ai eu deux hauts, j'ai regardé les commentaires. Juste après, je me suis dit, oh là là, ça craint et tout. Si vous prenez votre taille, les bretelles, elles ne tomberont pas en fait. Elles resteront sur vos épaules. Si vous prenez une taille au-dessus, c'est sûr que ça va tomber. Là, j'ai pris à ma taille et ça tient bien sur les épaules. Et voilà, bon, peut-être si je ne fais pas attention, si je fais trop comme ça ou quoi, elle va peut-être un petit peu tomber, je ne sais pas. Mais je n'ai pas été embêtée du tout. Alors, celle-ci, elle vient de ma première commande chez In également. Alors, c'est une robe chemise. Et celle-ci, par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai pris en taille S pour que ce ne soit pas trop court. Et c'est parfait. Par contre, elle est quand même transparente. Donc, il faut mettre, pareil, des vêtements couleur chair si vous ne voulez pas qu'on voie tout. Et sinon, la matière, comme vous le voyez, c'est comme une chemise, même une qualité mieux qu'une chemise. Je ne sais pas comment dire ça. Et sinon, ouais, elle est assez sympa. Il y a une ceinture. Vous resserrez à la taille comme vous voulez. Puis, voilà. Alors ensuite, gros coup de cœur. C'est une robe comme ça, moutarde. Elle est magnifique. Il y a des petits froufrous en bas et tout. Je suis à l'aise dedans quand il fait chaud, etc. Par contre, celle-ci, il n'y avait pas en taille XS. J'étais dégoûtée. Donc, c'est en taille S. Vu que j'ai des petites épaules, ça me va un petit peu grand au niveau des épaules et au niveau du décolleté. Non, même pas le décolleté. On ne voit rien, mais ça se voit que ça baille un peu. Mais ce n'est pas choquant. Il y a des petits boutons là. Par contre, ici, au niveau de la taille, ça ne se resserre pas. Il y a déjà le nœud qui est... Enfin, en fait, le nœud, vous devez le faire vous. Mais sauf que c'est déjà... En fait, c'est un mytho élastique, quoi. Mais sinon, elle est sympa. Franchement, avec des petites sandalettes et tout, elle est vraiment parfaite. Je l'adore. Ensuite, ce haut-là, c'est un crop top. Pareil, je l'avais commandé sur la première commande chez In. Alors, c'est pareil, tout simple. Un crop top noir comme ça. Pareil, je l'ai pris à ma taille, taille XS, pour que ça m'aille bien. Par contre, je trouve qu'il n'est pas assez court. Mais bon, ça fait l'affaire. Mais il est un peu bizarre au niveau du décolleté. Mais quand il fait chaud et tout, on ne se casse pas la tête. Comme vous le voyez, il y a des petits détails là, des froufrous. Alors ensuite, j'ai pris une robe comme ceci, avec des boutons qui sont juste là. Par contre, je suis un petit peu déçue parce qu'au niveau de la taille, c'est vachement large. J'ai dû vraiment la resserrer à bloc pour ne pas que ça fasse bizarre. Mais vraiment, l'été, quand il fait super chaud, on ne se casse pas la tête avec des petits froufrous. Pareil que la moutarde en bas, comme ceci. Je trouve que les détails dessus, ils sont jolis. Ça change. Je ne mets jamais des robes comme ça. Ça change. Quand il va faire 30 degrés et tout, hop, j'enfile ça et puis je ne me casse pas la tête. Donc, c'est juste au niveau de la taille que ça va super grand. Bon, en même temps, je l'ai pris en taille S. Je crois qu'il y avait taille XS, mais ce n'était plus disponible. Mais oui, j'aurais dû prendre taille XS, mais ce n'est pas grave. Mais je pense qu'au niveau de la taille, ça aurait quand même été large. Parce que ça se voit que c'est fait pour être large, je crois. Mais ça me stresse. Alors ensuite, toujours de chez In, ça c'était de ma deuxième commande. C'est un haut comme ceci, rouge avec des petits points. La qualité, rien à redire. Par contre, il n'y avait pas taille XS, donc j'ai dû prendre taille S. Et ça me part quand même un peu large, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas choquant. On voit le ventre aussi, un petit peu. Donc, voilà, comme vous le voyez, je le trouve quand même joli. Ensuite, ça c'était aussi de ma deuxième commande chine. J'ai pris une petite jupe avec des marguerites comme ça dessus. Alors pareil, le nœud là, c'est un mytho, c'est pas recérable, mais c'est élastique comme vous le voyez. Il y a des petits froufrous et tout. Elle va au-dessus, un petit peu au-dessus du genou. Je la trouve vraiment sympa. Je pense que je m'en recommanderais des robes larges comme ça. Je trouve qu'on est bien dedans et tout. Elle sert bien la taille, elle taille bien. Par contre, il n'y avait pas de taille XS, donc j'ai pris taille S. Mais vu que c'est élastique, non franchement, il n'y a rien à redire. Peut-être que taille XS, elle aurait été peut-être un petit peu plus courte et un petit peu moins grande. Mais bon, ça fait l'affaire quand il fait chaud et tout. On est bien dedans, puis voilà. Alors ensuite, celui-ci, c'est un gros coup de cœur. Alors pareil, j'ai regardé les commentaires juste après avoir commandé. Parce que moi, j'en reviens d'après. Que ici, ce n'était pas élastique. Mais au niveau des épaules, ce n'était pas élastique. Mais on est d'accord que c'est élastique et que ça tient très bien ici. Quand on le met comme ça, je l'ai pris en taille XS. C'est parfait, parfait. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut mettre un bandeau noir en dessous. Parce que comme vous le voyez, c'est archi transparent. Il faut mettre un truc en dessous, ça c'est sûr. Mais pas un soutien-gorge avec des bretelles. Parce que sinon, on voit les bretelles et ça ne fait pas le charme du haut épaules dénudées. Et je trouve. Mais sinon, franchement, les détails et tout, les manches, rien à redire. En plus, je crois qu'il ne m'a coûté vraiment pas cher du tout. Vraiment, c'est vraiment mon coup de cœur. Il est trop 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 beau. Ensuite, l'avant-dernière robe. Alors pareil, j'ai prise en taille S pour qu'elle ne m'aille pas trop courte. Mais par contre, j'aurais dû prendre taille XX parce qu'elle me va super grande. Mais bon, ce n'est pas grave. Là, on peut vraiment bien resserrer à la taille. Comme vous le voyez, elle est rose-orange comme ça avec des boutons. La qualité, elle est top. Vous pouvez la mettre quand il fait super chaud. Par contre, les manches et tout le haut, ça me va grand. Mais bon, ça fait l'affaire quand il fait chaud. Quand on n'a pas envie de se casser la tête. Comme pour les autres robes. Après, quand une robe est grande, ce n'est pas trop trop choquant. Mais ouais, je l'ai trouvé super sympa. Mais quand vous voyez comme ça, ça fait super grand. Donc là, ça se resserre bien comme il faut à la taille, heureusement. Parce que sinon... Mais ouais, sinon franchement, cette robe-là, elle peut aller à n'importe qui. Même quelqu'un qui fait L ou M. Je pense que ouais, il n'y a pas vraiment de taille pour ce genre de robe-là. Parce que, en fait, c'est vous qui resserrez à la taille, quoi. Comme vous le voulez. Alors ensuite, la dernière robe, c'est aussi un coup de cœur. Celle-ci, je l'ai déjà mise. Oui, parce que ça fait un moment quand même que j'ai reçu tout ça. Et je me suis dit, oh, je ne sais pas si je fais une vidéo, je ne sais pas. Et puis finalement, j'ai reçu ma commande ce matin. J'étais super contente. Donc je me suis dit, bon, je vais quand même faire une vidéo. Alors ensuite, c'est cette robe-là. Pareil, je l'ai prise en taille S. Parce qu'il n'y avait pas XS, mais elle est parfaite, vraiment parfaite. Elle est trop belle. Elle est resserrée toute seule à la taille. C'est élastique. Ici, vous avez des petites ficelles pour resserrer en haut. Il y a des petits froufrous, pareil, en bas. Enfin, ici, il y a une démarcation. Et ça, c'est des petits volants, quoi. La matière, elle est nickel. Franchement, toute légère. Les détails, les roses et tout dessus. Non, les coquelicots, plutôt. C'est vraiment, vraiment très, très joli. Et celle-ci, je l'adore. Je vais la squatter cet été. Alors ensuite, on va passer à Zara. Alors, je vous en ai déjà parlé dans des anciennes vidéos. Zara, des fois, c'est chiant parce que les O, il n'y a que S, M ou L. Donc là, vu la situation actuelle, je n'ai pas pu essayer en cabine. J'ai quand même pris S. Mais vu que j'ai pris S et que je fais du XS, les bretelles, elles me tombent sans arrêt. Ça tombe, ça tombe parce que j'ai des petites épaules et c'est chiant. Il me va quand même grand, je trouve. Bon, c'est peut-être fait exprès. Bon, il est quand même joli. Il y a des petites dentelles ici. Là, ici, c'est resserré et tout. Vraiment, il est joli quand même. Je crois que je l'ai payé 17,99€ ou 95, quelque chose comme ça. Non, franchement, je l'aime bien quand même. Mais il me va quand même un petit peu grand. Ensuite, j'ai pris cette jupe-là. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'aimais bien les jupes longues. Je l'ai prise en taille XS. Elle m'a coûté 15,95€ dans mon souvenir. C'est une robe, une jupe comme ceci, longue. Elle est très, très longue. Elle brille un petit peu. Elle est rose comme ça. J'adore quand il fait chaud avec un petit crop top, des sandales à plateforme et tout. Ça fait trop beau. Même des baskets. Donc, voilà, je l'ai trouvée vraiment jolie. Alors, ensuite, je vais passer à Bisbee. Alors, celle-ci, c'est vraiment un coup de cœur. J'étais choquée. Je l'ai eu à moins 60%. Au lieu de 35,99€, il me semble que je l'ai payé 14€ et des brouettes. Alors, pareil, c'est une jupe longue avec des boutons. Juste ici, j'adore la couleur, les motifs qu'il y a dessus. Elle va super, super longue. Bon, je fais 1m60. Mais ce n'est pas choquant. Si je mets des chaussures à plateforme, ça fait super joli. Donc, ça va à tout le monde, je pense. Bon, à part si vous faites 1m50 ou 1m55, je pense que ça va peut-être vous traîner sur les pieds. Bon, normalement, c'est peut-être fait pour les grandes et tout. Mais je me suis dit, bon, ça va, j'ai essayé. C'était nickel. Ça ne me choque pas. Donc, voilà, c'est pour tout le monde, on va dire. Donc, voilà, je la trouve super jolie. Alors, ensuite, on va passer à H&M. J'ai craqué dessus. Il est trop, trop joli. Il est un petit peu court. Les manches, ici, elles sont transparentes. Il y a des petits points dessus. Il est tout léger. Par contre, celui-ci, je l'ai pris en taille 32. Parce que sinon, au niveau des épaules, pareil, je pense que ça aurait été trop large. Et même au niveau d'ici, d'en bas, là, je trouve qu'il est encore trop long. Mais bon, voilà, il est joli. Et puis, ça passe partout quand il fait chaud. Bon, pas trop chaud non plus, vu qu'il y a quand même des manches qui arrivent jusqu'ici. Donc, voilà. Sinon, j'ai trouvé vraiment très beau. Ensuite, chez H&M, j'ai pris la robe là. Pareil, une robe à fleurs avec des roses cette fois-ci. Avec des boutons là. Juste là, jusqu'en bas. Je l'ai pris en taille 34. Par contre, je la trouve vachement grande au niveau des boutons. Parce que quand je m'assois, on voit toute ma peau en dessous. J'ai peur qu'on voie un peu mon slip, quoi. Parce que je sais pas, je trouve qu'elle est mal taillée. Parce qu'en haut, elle me va super grande. Et en bas, quand je m'assois, on voit limite tout. Donc, je sais pas si c'est moi qui est bizarre ou quoi. Ce sera vraiment une robe que je mettrai le soir ou quoi. Ou quand je suis posée sur la terrasse, quand on fait des barbecues. Enfin, tranquille, je me casse pas la tête. Mais je pense pas que ce soit une robe que je mettrai en ville. Ou quoi que ce soit quand je vais boire un coup en terrasse et que je m'assois au resto. Parce que, à mon avis, entre... Enfin, je trouve que c'est mal foutu. Mais bon. Comme j'ai pas pu essayer et j'ai pu qu'essayer à la maison, j'avais un peu la flemme d'aller changer. Mais elle est quand même jolie et ça fait l'affaire. C'est une petite robe en plus, quoi. Voilà pourquoi mon armoire déborde. Alors ensuite, j'ai pris une jupe en jean. J'ai craqué dessus. C'est vraiment la jupe en jean que je vais squatter cet été. Alors, elle est vachement taille haute. Il y a une petite ceinture comme ceci. Je l'ai prise au H&M toujours. Je l'ai prise en taille... Je ne sais même plus. 34, normalement. Oui, 34. Elle est vraiment très très jolie. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Avec les poches derrière comme ça. Elle monte bien haut avec un crop top noir comme je vous ai montré. C'est vachement de la bonne qualité de façon... Les jupes comme ça en jean, c'est indémodable. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501